Chapitre 1 Voici ce que dit le Maître, fils de David, roi à Jérusalem. « Vanité des vanités, dit le Maître. Oui, vanité des vanités, tout est dérisoire. Quel avantage l'homme retire-t-il de toute la peine qu'il se donne sous le soleil ? Une génération s'en va, une autre vient, et la terre est toujours là. » Le soleil se lève, le soleil se couche, et il se hâte vers l'endroit d'où il devra de nouveau se lever. Le vent souffle vers le sud, puis tourne vers le nord. Il tourne, et tourne encore, et reprend les mêmes circuits. Tous les fleuves vont se jeter dans la mer, mais la mer n'est pas remplie. Les fleuves ne cessent de couler, toujours vers le même endroit, en suivant leur cours. Tout est en travail, plus qu'on ne peut le dire. L'œil n'est jamais rassasié de voir, l'oreille n'est jamais remplie de ce qu'elle entend. Ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Et ce qui sera, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Si l'on dit, « Tenez, voilà quelque chose de nouveau ! » En fait, cela a déjà existé dans les temps qui nous ont précédés depuis longtemps. Seulement, on ne se souvient plus de ce qui s'est passé autrefois. Et il en sera de même pour ce qui se produira dans l'avenir. Ceux qui viendront après nous n'en auront aucun souvenir. Moi, le maître, j'ai été roi d'Israël à Jérusalem. Et je me suis appliqué à étudier et à examiner par la sagesse tout ce qui se fait sous le soleil. Dieu impose aux hommes de s'appliquer à cette occupation pénible. J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil. Et je suis arrivé à la conclusion que tout est dérisoire. Autant courir après le vent. Ce qui est tordu ne peut être redressé. Et ce qui manque ne peut être compté. Je me suis dit en moi-même, Voici, j'ai fait augmenter et progresser la sagesse plus qu'aucun de ceux qui ont régné avant moi à Jérusalem. J'ai acquis beaucoup de sagesse et de connaissances. Je me suis en effet appliqué à connaître la sagesse, ainsi que ce qui est fou et ce qui est stupide. Et je me suis aperçu que cela aussi, c'est comme courir après le vent. Car plus on a de sagesse, plus on a de sujets d'affliction. En augmentant sa connaissance, on augmente ses tourments. Chapitre 2 Je me suis dit en moi-même, Va donc, teste les plaisirs et goûte à ce qui est bon. Mais cela aussi est dérisoire. Du rire, j'ai dit, c'est absurde. Et de la joie, à quoi cela m'avance-t-il ? Puis j'ai décidé en moi-même de m'adonner au vin, tout en continuant à me conduire avec sagesse. Et j'ai résolu de me lancer dans la folie. Le temps de voir ce qui est le mieux pour les hommes qui s'affairent sous le soleil pendant les jours qu'ils ont à y vivre. J'ai entrepris de grands travaux. Je me suis bâti des maisons. Je me suis planté des vignes. Je me suis aménagé des jardins et des vergers. Et j'y ai planté des arbres fruitiers de toutes sortes. Je me suis fait des bassins pour irriguer des pépinières ou croissent des arbres. Je me suis procuré des esclaves et des servantes. J'ai eu du personnel domestique. J'ai possédé en abondance du gros et du menu bétail, bien plus que tous ceux qui m'ont précédé à Jérusalem. Je me suis amassé de l'argent et de l'or provenant des trésors des rois et des provinces. Je me suis procuré des chanteurs et des chanteuses. Et j'ai eu ce qui fait les délices des hommes, de nombreuses belles femmes. Ainsi, je devins puissant et je surpassais tous ceux qui m'ont précédé à Jérusalem. En tout cela, ma sagesse m'assistait. Je ne me suis rien refusé de tout ce que je voyais. Je ne me suis privé d'aucun plaisir. Oui, j'ai joui de tout mon travail et c'est la part que j'ai retirée de toute la peine que je me suis donnée. Puis, j'ai considéré l'ensemble de mes réalisations et toute la peine que je m'étais donnée pour les accomplir. Et je me suis rendu compte que tout est dérisoire. Autant courir après le vent. Il n'y a aucun avantage à tout ce qu'on fait sous le soleil. Puis, je me suis mis à considérer ce qui est sagesse et ce qui est stupidité et folie. Ainsi, que sera l'homme qui succédera au roi ? Que fera-t-il sinon ce qui s'est déjà fait avant lui ? J'ai constaté que la sagesse est plus avantageuse que la stupidité, tout comme la lumière est plus avantageuse que les ténèbres. Le sage a des yeux pour voir alors que l'insensé marche dans les ténèbres. Cependant, j'ai aussi constaté qu'un même sort attend l'un et l'autre. Alors, je me suis dit en moi-même « Puisque mon sort va être le même que celui de l'insensé, quel avantage me procure alors toute ma sagesse ? » Et j'ai conclu en moi-même que cela aussi était dérisoire. Car on ne se souviendra pas longtemps du sage, pas plus que de l'insensé, et dans les temps à venir, tous deux tomberont dans l'oubli. Car le sage mourra aussi bien que l'insensé. Alors, je me suis mis à haïr la vie, car tout ce qui se fait sous le soleil m'est apparu détestable, parce que tout est dérisoire. Autant courir après le vent. J'ai fini par prendre en dégoût tous les travaux que j'avais accomplis sous le soleil, et pour lesquels je m'étais donné tant de peine, parce que je devrais tout laisser à mon successeur. Et qui peut savoir si mon successeur sera sage ou sot ? Pourtant, c'est lui qui disposera de tout ce que j'ai acquis sous le soleil par mon labeur et par ma sagesse. Cela aussi est dérisoire. Aussi, j'en suis arrivé au désespoir en pensant à tout le travail pour lequel je me suis donné tant de peine sous le soleil. En effet, on accomplit son labeur avec sagesse, compétence et adresse. Et c'est à quelqu'un qui n'a jamais participé à ce travail qu'on laisse tout ce qu'on en a retiré. cela aussi est dérisoire. Et c'est un grand mal. Car que restera-t-il à l'homme de tout son labeur et de toutes ses préoccupations pour lesquelles il s'est donné tant de peine sous le soleil ? En effet, toutes ses journées ne sont que tourments et ses occupations ne lui apportent que des souffrances. Même la nuit, il ne trouve pas de repos. Cela aussi est dérisoire. Il n'y a donc rien de mieux à faire pour l'homme que de manger, de boire et de jouir du bonheur au milieu de son labeur. Mais j'ai constaté que cela aussi dépend de Dieu. En effet, qui peut manger et profiter de la vie sinon celui qui le reçoit de lui ? Car Dieu donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse, la connaissance et la joie. Mais il impose comme occupation à celui qui fait le mal le soin de recueillir et d'amasser pour celui qui lui est agréable. Cela aussi est dérisoire. Autant courir après le vent. Chapitre 3 Il y a un temps pour tout et un moment pour toute chose sous le soleil. Il y a un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher le plan. Un temps pour tuer et un temps pour soigner les blessures. Un temps pour démolir et un temps pour construire. Il y a aussi un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour jeter des pierres et un temps pour en ramasser. Un temps pour embrasser et un temps pour s'en abstenir. Il y a un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour conserver et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour recoudre. Un temps pour garder le silence et un temps pour parler. Un temps pour aimer et un temps pour haïr. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de la peine qu'il se donne ? J'ai considéré les différentes occupations auxquelles Dieu impose aux hommes de s'appliquer. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Il a implanté au tréfonds de l'être humain le sens de l'éternité. Et pourtant, l'homme est incapable de saisir l'œuvre que Dieu accomplit du commencement à la fin. Aussi, ai-je conclu qu'il n'y a rien d'autre qui soit bon pour lui que jouir du bonheur et se donner du bon temps durant sa vie ? Car si quelqu'un peut manger et boire et jouir du bonheur au milieu de son dur labeur, c'est un don de Dieu. Je sais que tout ce que Dieu fait demeurera toujours. Il n'y a rien à y ajouter et rien à en retrancher. Et Dieu l'a fait ainsi pour qu'on le révère. Ce qui est aujourd'hui a déjà été dans le passé. Et ce qui sera dans l'avenir a déjà été. Et Dieu fait revenir ce qui a disparu. J'ai encore constaté autre chose sous le soleil. À la place du droit, il y a la méchanceté. Et à la place de la justice, il y a la méchanceté. Je me suis dit en moi-même, Dieu jugera le juste et l'injuste, car pour chaque chose et pour chaque acte, il y a un temps pour le jugement. Je me suis dit en moi-même que Dieu éprouve les hommes afin de leur montrer qu'il ne va le guère mieux que les bêtes. Car après tout, le sort des humains est identique à celui des bêtes. Ils meurent les uns comme les autres. Un même souffle les anime tous. L'homme n'a aucun avantage sur l'animal, car tout passe. Tout va vers une même destination. Tout a été tiré de la poussière, et tout retourne à l'état de poussière. Qui peut dire ce qu'est l'esprit de l'homme ? Celui qui se dirige vers le haut, et ce qu'est le souffle de la bête, celui qui descend en dessous de la terre ? J'ai compris qu'il n'y a pour l'homme rien de bon sinon de jouir de ses œuvres, car telle est la part qui lui revient. En effet, qui donc le fera revenir pour qu'il voit ce qui sera après lui ? Sous-titrage ST' 501 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 ... Chapitre 5 Sous-titrage ST' 501 ... 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